Excel, quelques autres fonctions. Avant de présenter des autres fonctions, il est bon de revenir sur quelques messages d'erreur qui peuvent apparaître avec Excel. Les trois plus courants, les trois plus connus, sont ceux-ci. Le premier, un ensemble de dièses, indique pas forcément une erreur. Ça indique simplement qu'il n'y a pas la place d'afficher le résultat dans la cellule. Donc plutôt que d'afficher un chiffre avec un zéro ou deux de moins, il vaut mieux ne rien afficher. Donc Excel met des dièses ou des hashtags. En général, il suffit d'agrandir la colonne suffisamment pour que le nombre apparaisse. Deuxième erreur assez courante, c'est dièse, valeur, point d'exclamation. Cela signifie en général que vous avez fait un calcul sur du texte. Là, dans mon exercice, j'ai fait B2 que multiplie A2. Trois fois le total, ça ne veut rien dire. Donc il affiche valeur. Si j'avais un bon montant, le résultat se serait affiché. Enfin, troisième erreur assez fréquente, c'est le dièse, div, slash, zéro, point d'exclamation. Cela signifie tout simplement que vous avez fait une division par zéro. Ici, dans ma formule, j'ai fait A3 que divise B3. En fait, je me suis trompé de cellule ou je l'ai oublié de saisir quelque chose ici. Ce qui fait que Excel comprend 500 divisé par rien, soit 500 divisé par zéro, ce qui n'existe pas. Donc il met un message d'erreur. En rentrant une bonne valeur, on aura un résultat. On va voir comment gérer certaines de ces erreurs avec quelques fonctions que je vais vous donner dans une ou deux vidéos qui suivent.